La chanson du pain de Wawa Papi, très 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 belle chanson qui a fait des millions de vues et d'auditions sur Youtube. La chanson du pain, oui. Et puis, on ne va pas revenir à ces temps où, quand on réclamait du pain, on leur proposait de la brioche. C'était il y a un peu plus de 200 ans, cela. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, il se passe aujourd'hui que nous avons écouté une vidéo, une vidéo qui nous a effectivement bouleversés, celle de Stéphane Ravaclet, qui est boulanger. Bonjour Stéphane Ravaclet, vous êtes avec nous. Bonjour à vous. Stéphane Ravaclet, on vous a écouté à propos de ce boulanger de Marseille que vous connaissiez, qui a mis fin à ses jours, parce qu'il n'a pu plus de payer des factures qui dépassaient de très loin ses possibilités. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord exactement ? Qui est cette personne et qui vous a amené effectivement à lancer ce cri d'alarmée ? Ce cri d'alerte, il faut le dire. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et tous. En premier lieu, je ne connais pas ce boulanger, mais c'est un collègue. Un collègue dont on n'a pas entendu les alertes, en fait. Et moi, j'étais en conférence hier matin envers des jeunes étudiants. Et un député de Marseille m'a appelé et m'a dit, écoute Stéphane, il faut absolument que tu fasses cette chose parce qu'un de tes collègues vient de se suicider. Alors, évidemment, je regarde et il m'envoie le SMS où cet homme, en plus, avait un cœur immense, puisqu'il donnait tous ses noms vendus à une population pauvre. Donc voilà, c'était déjà quelqu'un qui avait un grand cœur. Vous voulez dire qu'il redistribuait ce qu'il est peint qu'il n'avait pas vendu parce qu'il n'avait pas en vendu aux gens qui en avaient besoin ? Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'était déjà un homme d'une grande qualité. Et lorsque j'ai lu ça, en fait, je n'ai pas eu le choix que d'alerter, en fait. Parce qu'on est aussi là pour alerter de ce qui se passe dans nos provinces et dans nos villes. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, soyons très concrets Stéphane Ravaclet. Qu'est-ce qui se passe ? On est très concrets. Lorsque vous avez, vous payez, fois 5, vos factures d'électricité. Lorsque vous payez, fois 2 ou fois 3, votre beurre. Et que vous augmentez de 30% la masse salariale, parce que vous voulez, via l'inflation, payer correctement. Et que vos employés, comme ça, mangeront jusqu'à la fin du mois. Et bien, en fait, il ne vous reste plus rien la fin du mois pour payer vos factures. Et c'est ce qui arrive. Vous êtes vous-même, pardon, je l'ai dit, vous êtes vous-même boulanger ? Moi, j'étais boulanger, moi je suis devenu ouvrier boulanger, puisque j'ai vendu mon entreprise. D'accord. Et comment ? Et je n'ai plus cette enclume au-dessus de ma tête, fort heureusement. Parce que ça faisait 20, 50 ans que moi je me battais pour sauvegarder mon entreprise. Donc, je connais la problématique, parce qu'il y a encore 6 mois, il y a encore 2 mois, j'étais encore patron. D'accord. Donc, voilà, en fait, il faut absolument que le gouvernement se rende compte que... Vous savez, lorsque vous avez parlé, vous avez fait un avant-propos. Mais il n'y a pas que les boulangers, vous avez un paysan sur tous les 3 jours qui se suicide. Exact. Est-ce qu'on en parle tous les jours à la radio ? Non. On en a en tout cas parlé, mais ce n'est pas le problème. Vous avez raison, qu'effectivement, il y a des gens, et ça se compte par milliers, sinon par centaines de milliers, ou même voies par millions, qui, effectivement, le 15 du mois, savent plus comment ils vont finir le mois. Oui, c'est évident. Et puis nous, nos clients, nous, si on augmente nos prix, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, malheureusement, en fait, ils ne vont pas pouvoir se payer un croissant à 1,50€. Ben oui. Donc, en fait, voilà, et en fait, il n'y a pas que l'électricité. Alors, ça fait x3, x5, mais la difficulté, c'est que si nos clients ne peuvent plus venir parce que l'inflation fait qu'ils ne peuvent plus manger de pain ou de croissant, on fait quoi, nous, derrière ? Ben, ça sera les grands industriels qui vont racheter l'artisanat français. Et alors, dites-moi, M. Ravaclet, vous avez vu ça changer depuis quand ? Puisque vous avez été, ça fait 25 ans, vous avez dit que vous étiez dans cette activité, même plus. À votre avis, ça a commencé à sentir que ça n'allait plus. Quand je dis que ça n'allait plus, c'est pas... Je vais dire, quand ça a commencé à vendre, que ça devenait trop ? Trop, c'était trop et qu'on dépassait les limites. Depuis le Covid, en fait. Alors, tous les mois de décembre, il y avait une inflation artificielle, c'est les boulanger, les faiseurs de beurre, les faiseurs d'amandes, les poudres d'amandes faisaient une inflation artificielle et on payait trois, quatre fois le prix des amendes. Mais là, c'est continuellement depuis le Covid. Depuis le Covid, oui, d'accord. Et ça n'a pas baissé, ça n'a pas changé ? Alors, le beurre commence seulement à baisser, mais ce n'est pas quand même extraordinaire. Mais tout le reste est là, quoi. Et puis, quand vous faites x5, vous avez beau avoir un beurre pour croissant ou pour incorporation qui baisse de quelques dizaines de centimes, si vous faites x5 en électricité, vous n'allez rien... Oui, je comprends. Ça ne sert à rien du tout à la fin du mois, quoi. Et ça, dites-moi, autour de vous, beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens s'en plaignent, beaucoup de gens voient en disant « Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire ? » Enfin, vous sentez ça monter un peu partout ? Mais depuis mon appel hier matin, moi, c'est des boulangers qui m'appellent, qui me disent « Mais tu as raison, nous, on va faire comment ? » Enfin, voilà, l'alerte, elle est faite. Elle est faite depuis le Covid, de toute façon. Il y a eu même une remontée à Paris de certains boulangers, mais qui ont été pris pour des ozots, parce que, de toute façon, c'est un secrétaire d'État qui les a reçus. Et puis, il n'y a rien qui a été fait. On devait nous sauvegarder avec le bouclier tarifaire en 25. Et là, on a augmenté 10%. Et puis, au mois de janvier ou au mois de février, on va nous remonter 10%. Mais on veut quoi, en fait ? L'artisanat, c'est la première entreprise de France. On fait quoi ? Mais vous avez l'impression, justement, quand on... Mais c'est la question que tout le monde s'oppose. On veut quoi ? Je veux dire, est-ce qu'on veut quoi ? Et tout fait, on veut faire disparaître toute une catégorie de métiers, les artisans, les agriculteurs, etc. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais à votre avis, franchement, vous êtes dans le... Qu'est-ce que... Disons, si vous avez un interlocuteur, aujourd'hui, face à vous, disons, un interlocuteur qui a le pouvoir de bouger et de faire... Qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier, ou en tout cas le plus urgent, pour vous ? Il faut quitter... Il faut désobéir à l'Europe. Et comme l'Espagne a fait, il faut faire nos propres tarifs à nous, en électricité, pour sauvegarder, mais même par rapport au simple KIDAM. Parce que quand vous revenez avec deux ou trois fois votre électricité et que vous êtes déjà au semi-car, ce n'est pas possible. Donc de toute façon, il faut déjà désobéir à l'Europe. Question électricité et question énergie. Et puis voilà, déjà, on aurait déjà une solution. Et puis, comment revenir ? Là, vous savez, je suis plutôt de gauche, mais on attend le panier TVA à zéro depuis combien de mois ? C'est tellement simple de faire un panier. Vous savez, et puis si jamais le panier à zéro TVA, pas de problème. Pour moi, j'accepte, si on perd de la TVA, et bien vous savez, l'Espagne a mis un impôt en plus sur les banques, sur les transactions bancaires et sur les grands profits. Pourquoi on ne le fait pas ? On aime mieux que nos paysans se tuent et que nos boulons se tuent que de préserver les grandes familles d'argent. – Et les gros dividendes, vous voulez dire, etc. – Oui, voilà. Et les transactions bancaires, les grosses transactions bancaires. Pourquoi on ne peut pas le faire, nous ? Qu'est-ce qu'on a de moins ou de plus que l'Espagne ? – Oui, l'Espagne, et d'ailleurs, je crois que le Portugal aussi l'a fait, effectivement. Et on se demande pourquoi eux peuvent, effectivement, désobéir à l'Europe, en tout cas dire à l'Europe, écoutez, nous, on ne peut pas carrer. Et tous les autres, dont la France, effectivement, suivent, je ne dirais pas aveuglément, mais suivent docilement les instructions européennes. Et ça, effectivement, c'est une vraie question, en tout cas, qu'on pose. Et vous, vous dites, sortons, en tout cas, ne suivons plus ces instructions-là. C'est ça ? – On n'a pas le choix. On est devant le mur, on est devant le vide. Est-ce que l'Europe, par cette question-là, va nous pousser encore longtemps ? Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier, malheureusement, parce qu'on sait très bien psychologiquement parlant, ça va faire que certains le feront, parce qu'il y en a un qui l'a fait, quoi. – Oui, oui. – On sait, c'est un syndrome. Et ça le fera. Et pour nos paysans, c'est pareil. Enfin, c'est une catastrophe. – Et dites-moi, juste, une dernière question, M. Ravaclay. Ce que vous voyez autour de vous, parce que c'est vraiment une question qu'on se pose, c'est plutôt un sentiment de révolte ou un sentiment de résignation, en disant oui au pays ? – Non, c'est plutôt, alors, on a les deux, mais là, franchement, c'est plutôt, si on avait un sentiment de révolte, on serait, tous les boulangers seraient dehors. – Ouais. – Lesquels sont dehors, là ? On paye le gazoil ou l'essence à 2,30 ou 2,50 dans les grandes capitales de France, et on ne sort pas, en fait. En fait, on le sait très bien, parce qu'on a un État quand même qui a éborgné, qui a coupé les maques, etc. Puis, bon, voilà, pour faire sortir l'artisanat dehors, il en faut. Donc, je ne sais pas. Je suis un peu perdu, là, pour tout vous dire. – Je comprends. En tout cas, merci. Merci de votre témoignage. Merci de ce qu'on a entendu. On va évidemment suivre ça, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas laisser, effectivement, des professions entières s'éteindre, en tout cas, péricliter, comme elles le sont aujourd'hui. Merci, Stéphane Ravaclay. – Merci, Stéphane Ravaclay. Je rappelle que vous êtes boulanger à Besançon. On va se retrouver dans une autre vidéo.